Aujourd'hui on va faire une petite vidéo alors cette vidéo sera beaucoup plus courte parce que en effet on va créer quelque chose en seulement 30 secondes et donc sans plus tarder je vais t'expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est parti Alors avant toute chose si le contenu ne te plaît n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce et abonne-toi à la chaîne et puis tu peux appuyer sur la petite cloche comme ça tu es notifié dès que je t'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube c'est 5 par semaine avec que tu contenu freelance business et web design Alors aujourd'hui donc on va créer une section et on va la transformer en version mobile que ce soit tablette et téléphone en moins de 30 secondes c'est l'objectif alors je vais pas te faire un site complet mais tu vas comprendre les principes directement parce que l'idée c'est vraiment de te montrer comment sur Webflow on peut aller très 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 vite et donc même pour des choses qui il y a quelques temps et si tu le fais de manière manuelle peut prendre quelques heures ici moins de 30 secondes tu vas voir ça va être un truc de fou allez sans plus tarder je te partage mon écran je te montre ça c'est parti voilà c'est parti écoute je vais pas mettre le chrono tout de suite parce qu'en fait comme tu vois la page est blanche donc j'ai même pas encore créé une section donc j'en profite dans cette vidéo pour te montrer comment on fait vite fait une petite section et puis comment on va la déployer en tablette et smartphone là à ce moment là je mettrai le chrono et tu verras ça ira vraiment très vite allez c'est parti écoute je vais mettre une section ici dans laquelle je vais introduire deux colonnes et dans chacune de ces colonnes une je vais mettre une image et je vais choisir une photo donc par exemple celle-ci et dans l'autre je vais ajouter ici un titre et un paragraphe donc voilà de manière très simple déjà deux parties donc on a une photo à gauche et du texte à droite je vais juste tu vois l'adapter parce que là on est un peu restreint ici bouff on va nous mettre 100% et on va enlever voilà c'était comme ça on est à fond voilà et alors moi ce que j'aimerais bien aussi c'est mettre ça plus au milieu voilà écoute disons que ça c'est notre section après je peux encore juste faire ceci aussi comme ça on a ça bien calé bien au bon endroit voilà c'est plus simple comme ça donc voilà on a une image à gauche du texte à droite et l'idée maintenant c'est de en moins de 30 secondes faire en sorte qu'on est donc on est fini voilà on va mettre un petit chronomètre en ligne tout de suite alors écoute est-ce que tu es prêt ? allez 1, 2, 3 ok et bien tranquillement je vais prendre mes sections je vais voir ce que ça donne sur tablette alors qu'est-ce que je fais je la laisse comme ça ou je la mets différemment écoute je vais pour le coup la laisser comme ça je trouve juste que l'image ici pourrait être un peu plus au centre donc là je vais la mettre comme ça alors on va passer à la partie mobile hop elle est déjà faite hop ici un peu trop large on va réduire ça à 10 et à 10 et voilà on a notre version qui est faite le chronomètre est là 43 secondes on a dépassé légèrement mais je pense que tu as compris que le principe donc voilà 1, 2, 3 donc on a vraiment fait d'une section en version mobile de manière ultra rapide exactement 43 secondes parce que j'ai pris mon temps et parce que j'ai voulu t'expliquer ça quand même de manière correcte et donc voilà écoute si tu as des questions si tu veux aller plus loin n'hésite surtout pas à laisser un commentaire comme je te le disais j'ai préparé une petite formation pour Webflow pour justement faire en sorte que tu puisses faire ça de manière ultra rapide comme moi en te donnant toutes les bases nécessaires pour que tu puisses faire ça toi même n'hésite surtout pas si tu veux en savoir un peu plus le lien se trouve juste en dessous dans la description pour le reste je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao comme je le disais laissez un commentaire juste en dessous et je me ferais un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao